Le coronavirus est une maladie très contagieuse et se propage rapidement d'une personne à une autre. Il se caractérise par des difficultés respiratoires, par le rhume, la fièvre, la fatigue ou encore par la toux sèche. Pour se protéger et limiter la propagation du coronavirus, lavons-nous fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, évitons les contacts rapprochés, évitons de toucher les yeux, le nez ou la bouche. Couvrons-nous la bouche lors d'une toux ou d'un éternuement. Et enfin, en cas de symptômes, portons un masque et restons confinés. Pour toute information et en cas de symptômes, contactez gratuitement le 109 ou le 110. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Par l'Asnel et la Régie des eaux a appelé à appliquer scrupuleusement les mesures sur la gratuité de la consommation d'eau et d'électricité. Les mandataires de ces entreprises étaient en réunion avec le ministre des tutelles pour les mesures d'application 400 cures de chloroquine destinés aux malades atteints du coronavirus, dont de Marie-Olive Kabila, à la coordination technique des ripostes à l'INERB et puis les poignées des portes des maisons, peuples ou véhicules ainsi que les téléphones portables peuvent être des vecteurs du coronavirus. Nous les verrons avec Cédric Kenina. Une fois encore, bonsoir à tous. Nous attendons encore la situation épidémiologique de ce lundi 30 mars jusqu'au dimanche 29, la RDC avait atteint le nombre cumulé de 81 cas positifs. Parmi les mesures d'accompagnement social en cette période de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a décidé de la gratuité de la consommation d'eau et d'électricité pendant deux mois. A Kinshasa, la Régie des eaux et la SNEL a appelé à appliquer scrupuleusement ces mesures. Les directeurs généraux de ces entreprises étaient avec le vice-ministre des ressources hydrauliques pour les modalités d'application. Mireille Ndeke. Il y a des questions au cours de cette réunion sous la direction du vice-ministre des ressources hydrauliques et électricité, Papi Punguluamba, d'arrêter les mesures conséquentes pour la mise en œuvre intégrale et convenable des directives et des décisions contre le Covid-19 dans le secteur de l'eau et de l'électricité. D'abord, nous avons déterminé la période. C'est deux mois, comme l'a décidé le gouvernement. Donc pour les abonnés en post-pay, ce sont les factures du mois de mars et des factures du mois d'avril. Pour les abonnés en pré-payement, ce sera les factures du mois d'avril et du mois de mai. Donc deux mois pour chaque type de consommateur. Les abonnés concernés, il s'agit des ménages, il s'agit des PME qui seront frappés par les mesures d'interdiction, comme les bars, les églises, les hôpitaux pour lesquels cette gratuité s'applique. Et certains aspects pour lesquels cette gratuité va s'appliquer. Directeurs généraux de la régie des eaux et de l'ASNEL, respectivement Clément Moubiaï et Jean Bosco Kayombo, ont rassuré la population de la desserte équitable de l'eau et de l'électricité, même dans le coin difficile d'accès. C'est question d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Kinshasa a besoin d'un million de mètres cubes par jour que nous devons donner. Mais actuellement, nos installations, toutes les cinq usines, ne produisent que 550 000 mètres cubes. Donc il y a un déficit de 450 000 mètres cubes qu'il faut, coûte que coûte, faire jaillir dans le réseau. Et dans le cadre du programme de 100 jours, nous avions commandé des camions-citernes qui sont déjà arrivés dans nos murs ici. Nous sommes en train de les préparer pour les mettre dans la desserte en eau, surtout dans les zones qui ne reçoivent pas facilement l'eau sur le réseau. Et ces camions seront répartis sur l'ensemble de la ville d'ici quelques jours. Nous allons tout faire pour lui rendre l'eau, lui rendre l'électricité et l'État va essayer de nous compasser. Concernant l'abonnement en mode prépayement, il est demandé aux abonnés de prendre leur main à la patience pour une semaine. Question de permettre aux techniciens de maîtriser les données techniques pour alléger cette tâche. Le gouvernement de la République, par le biais du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, réitère son engagement à mettre en place une tasque force de mutualisation des efforts pour des interventions concertées et le suivi de l'exécution des mesures arrêtées sous la direction du ministre d'État en charge des Ressources hydrauliques et électricité, Maître Eustache Mouanzi Moumbebi. C'est la toute première à répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi. Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'Initiative Plus, a offert un lot important des vivres aux personnels soignants et 400 cures de chloroquine en faveur des malades atteints du Covid-19 à la coordination technique de riposte. Selon les espères, jusque-là, la chloroquine fait partie du schéma et reste le seul produit capable de lutter contre le coronavirus dans sa phase préliminaire. C'est ce qui justifie cet acte de générosité posé par l'épouse de Joseph Kabila. Que tout le monde prenne la situation très 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 au sérieux et que tout le monde fasse des efforts de façon à pouvoir observer la discipline. Aussi faire appel donc à toute personne de bonne volonté de participer en soutenant la coordination. Une initiative louable a martelé le docteur Kayembe, responsable de la prise en charge des cas de coronavirus. C'est un geste totalement louable, un geste de solidarité nationale qui mériterait en tout cas d'être suivi. Invitant la population à respecter les consignes d'hygiène édictées par les autorités sanitaires, Olive Lembe Kabila a prêché par l'exemple en se nettoyant les mains soigneusement avec de l'eau et du savon liquide. Son statut de première dame a changé, mais pas son cœur. Marie-Olive Lembe Kabila va dans les tout prochains jours doter la cellule de riposte du Covid-19, des matériels d'urgence composés des respirateurs, masques de protection, des gants et des produits hydroalcooliques pour lutter contre la propagation de cette pandémie qui a fait des milliers de morts à travers le monde. Covid-19 frappe de plein fouet plusieurs secteurs de l'économie nationale. Le cas des hôteliers touchés par la crise sanitaire, la plupart risquent de tirer les rideaux. Ils appellent à la révision de certaines taxes, constaté Odilon Kayembe. Depuis que la pneumonie virale s'est déclarée à République démocratique du Congo, aucun secteur n'est épargné. La plupart tournent au ralenti. Et cela suite aux mesures arrêtées pour freiner la propagation du virus mortel. C'est le cas du domaine de l'hôtellerie où beaucoup de Congolais ont trouvé de l'emploi. Mais hélas, aujourd'hui cette filière est asphyxiée. Pas de clientèle, ces services connexes, bars, restaurants, tous sont fermés. Un véritable manque à gagner pour les gestionnaires de complexes hôteliers de la capitale congolaise qui, à vrai dire, ont du mal à avaler cette pilule amère. Et pour éviter le pire dans les jours à venir, c'est-à-dire la faillite de leur entreprise, situation qui risque de mettre au chômage des milliers de Congolais, les responsables de complexes qui ont attaqué l'anonymat tirent la sonnette d'alarme. Ils appellent l'État congolais à supprimer quelques taxes de trop. Selon eux, pèse beaucoup, surtout dans la balance de paiement du personnel hôtelier. Voix obligée pour protéger le peu d'emplois qui existent au pays, ont-ils martelé ? Attention aux poignées des portes des maisons, meubles et véhicules, ainsi qu'aux téléphones portables. Tous ces objets, en tant et tant d'autres d'utilisation quotidienne, peuvent être des canaux de transmission du coronavirus. Suivez les explications de Cédric Kenin. Cette menace invisible à l'œil nu est pourtant bien réelle. Au-delà des gestes barrières qui bouleversent notre quotidien, nous avons des gadgets, des poignées de porte, des véhicules, des cuves de toilettes, nos portables, bien d'outils en métal ou en plastique que nous utilisons régulièrement et qui peuvent devenir des canaux par excellence des transmissions du Covid-19. Alors cette question, combien de temps peuvent survivre les coronavirus sur les poignées de porte, les toilettes et autres objets du quotidien ? Trois jours de survie sur les plastiques et l'acier, renseigne une étude menée par le National Institute of Health aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit ici des différents types de surfaces inertes. Par contre, ces virus survivraient moins longtemps sur d'autres surfaces, pas plus de 4 heures sur les cuivres métal majoritaires dans la composition de nos pièces des monnaies et environ 3 heures maximum sur des aérosols. Toutefois, pas de panique, la survie du virus sur certaines surfaces ne signifie pas nécessairement que les risques d'être infectés en les touchant soient avérés. Ceci dit, les particules du virus peuvent être présentes sans représenter un fort risque infectieux. Mais alors, si les virus peuvent rester présents sur certaines surfaces plusieurs jours, le nombre de particules virales infectieuses se réduit considérablement jusqu'à 1000 fois. De toutes les façons, nos portables, poignées des portes doivent désormais faire l'objet d'une attention particulière avec des mesures d'hygiène strictes pour éviter la contamination, sans oublier les gestes barrières habituels. Voilà, finalement, nous sommes tous vulnérables face au Covid-19, d'où le devoir de solidarité sur le thème de la chronique de Médard Mbouyal Mangala. Depuis décembre 2019, l'humanité fait face à la diffusion de la maladie à coronavirus. Cette crise a rendu visible la vulnérabilité de tous les pays. Puisque nous sommes tous vulnérables face au coronavirus, soyons solidaires pour combattre la maladie dans notre pays. La solidarité en ces moments difficiles suppose notre capacité à bâtir la cohésion nationale autour des valeurs cardinales. La vulnérabilité de tous se répercute sur l'État congolais, notre bouclier protecteur commun. Être solidaire, c'est prendre l'engagement de ne pas priver l'État de ses ressources nécessaires pour faire face aux urgences de tous ordres. Aujourd'hui plus qu'hier, nous nous sommes rendus compte de la pertinence d'avoir un système sanitaire performant avec des médecins et des infirmiers bien formés et motivés pour rendre service à la population. Être solidaire, c'est éviter que des médecins et infirmiers soient tout le temps en grève pour accéder à un minimum du bien-être social. Face à notre vulnérabilité au coronavirus, nous nous sommes rendus également compte que des professeurs d'université et des chercheurs de toutes les disciplines sont un maillot important pour la survie de notre société et donc de notre nation. Imaginons un seul instant, dans cette période difficile, que le professeur Jean-Jacques Mouyembe ait réjoint le rang de professeur en grève. La solidarité pour des Congolais aujourd'hui, c'est le partage équilibré du revenu national grâce à une mobilisation des recettes de l'État. Puisque nous sommes tous vulnérables face au coronavirus, travaillons main dans la main pour la sortie de la crise. Pour ne pas retomber dans la vulnérabilité actuelle, on doit éviter de pousser certains corps de métier à déserter leurs bureaux, leurs laboratoires et leurs centres de recherche. Être solidaire, c'est bâtir une nouvelle culture nationale dans les régies financières, les services miniers, les cadastres fonciers et autres, à diriger des recettes de l'État vers le trésor public. Dans les couloirs de la fonction publique et du ministère de la Santé, il faut beaucoup de jours de démarche aux professeurs pour qu'ils accèdent à leur salaire alors qu'ils ont déjà soutenu leur thèse de doctorat. De même, les jeunes médecins savent que l'accès à un numéro matricule impose des sacrifices financiers auprès du bienfaiteur, non auprès du manipulateur inconscient. Puisque la crise à coronavirus a révélé notre vulnérabilité, soyons solidaires pour mieux accompagner l'émergence du programme présidentiel consacré à l'accès universel aux soins de santé en République démocratique du Congo. Et les orphelins et le vieillard de Kitambo appelaient également à suivre les consignes du ministère de la Santé. La porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama, était avec quelques-uns pour un rappel. Les enfants et les veillards étant les personnes vulnérables et les plus exposées à la pandémie du coronavirus, c'est dans ce sens que la voix de la femme de Karen Lomata, en collaboration avec la porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama et Nadège Dublier, des Dahlia à Esbel, ont effectué une descente à l'orphelinat dénommée Association de soutien aux orphelins des militaires et des policiers ainsi qu'aux hommes des veillards de Kitambo en vue de les sensibiliser sur le respect des règles d'hygiène et des gestes barrières. Le mieux qu'on peut pour aider les gens vulnérables comme les hommes de vieillards et aussi les orphelins, vu que notre structure, comme vous pouvez le voir, la voix de la femme s'occupe plus des orphelins. Je suis venue expliquer les gestes de barrière et quelles précautions à prendre afin d'éviter que cette pandémie se répande en RDC. Alors on va, les gestes barrières, c'est vrai, on en parle de plus en plus. D'abord, numéro un, lavage des mains. La Présidente va nous expliquer comment ça se passe sur le lavage des mains. L'action sur le lavage des mains. Mais quand vous portez les gants, il faut enlever. Alors en enlevant les gants, il y a aussi une technique parce que les gants sont peut-être déjà contaminés ou ont touché beaucoup de choses. En enlevant, il ne faut pas toucher la peau. Il faut appuyer là et puis tirer. Yann, âgée de 4 ans, a correctement compris la leçon est passée à l'acte. La Présidente de la Voix de la Femme, Karen Lomata, profite de cette occasion pour inviter les gens de bonne volonté à aider les personnes vulnérables. Dans le souci de soulager la souffrance de la population pendant cette période de crise sanitaire, la Voix de la Femme a apporté dans sa gibetière des lave-mains, des masques, des gants, des savons, de l'huile et du riz. Autre chose dans ce journal, le désenclavement de la province du Kassai oriental par bateau est réalisé. Des marchandises parties de Kinshasa sont arrivées en Boujimaï par le port de Ndomba. Redépendez pour le reportage. Six ans après l'accostage du dernier bateau au port de Ndomba, dans le Kassai oriental, le MB Mongazam vient relancer les activités économiques dans ce port. Le convoi a ramené dans le Kassai 1 300 tonnes de marchandises, dont 1 100 tonnes de ciment gris, 50 tonnes de farine de fromage, 50 tonnes de sucre et 22 000 litres de carburant pour desservir la ville de Mbougimaï et ses environs. Le convoi avait quitté Kinshasa le 8 mars dernier avec trois barges. C'est limité à Lusambo. Seule la lèche a pu atteindre Ndomba. Cela en raison de conditions de navigabilité sur la rivière Loubi. Pour ramener toutes ces marchandises en Boujimaï, l'armateur, qui n'est autre que les établissements Mali-Lanzenzem, a prévu quatre camions qui feront la liaison Ndomba-Mbougimaï pour le cheminement du reste des marchandises. Présent au port de Ndomba, à plus de 70 km de Mbougimaï, le gouverneur du Kassaï oriental, Jamawé Jamoutéba, a exprimé sa satisfaction à l'accostage de ses bateaux. Nous tenons encore à remercier le président de la République pour cet acte. La population du Kassaï oriental et moi-même, gouverneur de la province, nous les remercions de tout cœur. À partir d'aujourd'hui, notre province est désenglavée. Avant, on disait que c'était une province où on ne s'est pas amené des histoires facilement. et tout ça, je demande à notre population de Mbougimaï, du Kassaï oriental dans son ensemble et de grands Kassaï en général de s'approprier cette œuvre. Le financement de ce projet par le fonds pour la promotion de l'industrie FPI s'aligne au programme du gouvernement qui vise la réduction de la pauvreté et les inégalités sociales. Ce projet est une composante qui fait une anticipation sur les projets de construction du port de Ndomba et l'asphaltage de la route nationale numéro 1 Aks Mbougimaï-Kanangam ainsi que de la bretelle RN1 Ndomba. Les études de faisabilité pour ces trois projets sont déjà en cours. Femme et lecture, un sujet que nous abordons également dans ce journal avec Christine Lenzo. La lecture est un vrai moyen de s'évader pendant quelques heures pour découvrir et vivre des nouvelles choses. La lecture nous permet d'ouvrir notre esprit, diminue le stress, enrichit les connaissances, le vocabulaire, améliore la mémoire, développe des capacités d'analyse, améliore l'attention, la concentration et la rédaction et tranquillise aussi les esprits. Toute une baguette de bienfaits qu'elle procure à moindre coût dans des bibliothèques. Les femmes aussi s'intéressent à la lecture. Elles s'y intéressent dès les bas âges. Les fillettes s'adonnent à la lecture à travers les séances des biblios vacances, une trouvaille de l'association Nous et le Livre. De plus en plus, la jeunesse, surtout féminine, perd le goût de la lecture. C'est dans ce cadre-là que nous, Nous et les Livres, nous organisons les activités au niveau de l'école maternelle, primaire, parce qu'on s'est dit qu'on n'a pas encore le choix et nous leur orientons vers le meilleur choix qui est celui de la lecture. Les parents ont du pain sur la planche. Ils ont vraiment un travail de langue à l'aise. Il faut changer aussi les mentalités de la jeune fille pour aider cette jeune fille qui réclame ses droits aux humains, qui réclame à ce que la parité soit effective. Elle doit faire preuve de mériter cette parité. Dans cette bibliothèque, nous avons surpris une jeune fille en train de nourrir son cerveau. Aujourd'hui, j'ai lu le roman de Mungo Betti. Il parle de la quête de la liberté. Je suis juste dans l'introduction là où il dit savoir ses surparsés, savoir vouloir ce que tu veux dans la vie, ce que tu veux être. Je le fais pour moi-même parce qu'au-delà des siècles que mon université me donne, je dois acquérir d'autres connaissances. Cette étudiante est une habituée de la bibliothèque. Elle lance un appel à l'endroit des jeunes filles de sa génération pour lui emboîter le pas. Comme conseil, je sais que je voudrais dire qu'il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Ici, je parle en général mais aussi aux jeunes filles. En ce mois de mars, il faut savoir, n'ayant pas cette idée de mars, oui mars, on se rend en panne mais qu'est-ce que tu vas apporter dans ton pays ? En fait, c'est ça. Moi, j'ai dit j'ai un fleurage, je me concentre en tout cas sur l'essentiel et l'essentiel c'est ce que je suis en train de faire. Si certaines filles préfèrent fréquenter les bibliothèques ou assister aux activités culturelles basées sur la lecture, d'autres par contre ont pris l'option de consulter internet, réseaux sociaux pour apprendre à se divertir via le smartphone. Et pour terminer, une pensée en mémoire du poète Lutoumba Simaro, une année depuis qu'il a quitté ce monde, l'homme et ses oeuvres dans ce commentaire de Gedul Bouali. 30 mars 2019, 30 mars 2020, une année depuis qu'il mourait le poète Lutoumba Domaneno Simaro. L'artiste musicien est décédé à Paris en France à l'âge de 81 ans. Une nouvelle qui a déchiré plus d'un. La population quinoise, la famille, les artistes présents à Kinshasa se sont tous dirigés vers la résidence de l'illustre disparu pour se récueillir. Pleurs, tristesse, douleurs et amertume se sont mélangés. La République démocratique du Congo, reconnaissante du service rendu par ses dignes fils du pays qui a porté haut le drapeau de la République, a organisé un deuil de trois jours au palais du peuple. Le président de la République Félix-Antoine Tiseke de Chilombo a assisté personnellement à ses obstacles avec derrière lui toute la nation représentée par les Kinois ainsi que des délégations venues d'un peu partout. Lutumba Simaro est cet artiste qui a traversé de générations avec ses compositions hors du commun, poétiques, mélancoliques et plein de sagesse. Jeunes et vieux trouvaient toujours de quoi nourrir leur esprit. Sambona yoki yon yikikokufa Nganazangibu yana bikisayo Na pesi yelikyase nalosambo Nanopoli malopa yakadanyo soto nipana Pato Nganazangibu kibakusy yo mama Maya eba le kochola ka ikundanakate Pato yomokili balingie lo koyo basa koyo go basa nate ubang wakibakate ata kotoka mwali famihye tigala pasi yako yoka yoda pasio susi oni yon eno las l'on s bikisayo Les poètes Lutumba, c'est aussi le symbole de l'unité musicale qui a toujours relié le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. A l'annonce de sa mort, une messe a été organisée de l'autre côté du Pool Malébo où des artistes ont eu aussi à interpréter les chansons de ces baobas de la musique à l'instar de Michel Bohimbanda et Pembe Chéro. Mais bien avant sa mort, les poètes Lutumba avaient mis fin à sa carrière en déposant sa guitare, son instrument musical par excellence, à l'ancien président de la République Joseph Kabila. A la sortie de l'audience lui accordée pour la circonstance, il a laissé transpirer quelques paroles de sagesse. L'an 1 de sa mort devrait être célébrée avec les dévoilements de la pierre tombale déjà déposée sur sa tombe, mais aussi une messe d'action des grâces, suivie de quelques productions de ses œuvres. Mais avec l'arrivée du coronavirus, tout a été repoussé à une date intérieure pour respecter les consignes de prévention. Tout compte fait, les poètes Lutumba d'Omanuino Simaro restent et restera ce monument musical qui trônera de génération en génération dans la mémoire des mélomanes, mais aussi sur la scène musicale congolaise. Nécrologie encore avec la famille Mbungu, qui a la profonde douleur de vous annoncer le décès inopiné survenu à Kinshasa ce jeudi 26 mars 2020 de leurs frères, pères, grands-pères et arrière-grands-pères, le référent Mbungu Bayanama Kadivyoki Vital, pasteur à l'église Kimbanguiste et avocat à la cour de cassation. L'énumation est prévue ce mercredi 1er avril au cimetière Benshek et Nouvelle-Cité, après la levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema. Et puis il y a également la grande famille Mwanda Kabangu, ainsi que le comité de gestion de l'ISETEM, informent les amis et connaissances du décès de leur père, grand-père, époux, frère, et DG Moandakabangu Wilfrid, reconnu sous le nom de Papa Willy, directeur général de l'ISETEM, institut supérieur d'enseignement technique médical, mort survenu ce dimanche 29 mars 2020 au centre médical de Kinshasa-Semka, de suite d'une longue maladie, l'évée du corps de l'hôpital du cinquantaineur, ce mardi 31 mars 2020, à 10 heures, pour l'animation à la nécropole entre ciel et terre. Vu les circonstances que traverse le pays, le recueillement se fera sur place à la morgue avant la levée du corps. Une pensée pieuse à l'île se disparaît. Voilà, ainsi donc s'achève cette édition d'information. Certains messages de sensibilisation sur le coronavirus, vous les suivez juste à la fin de ce journal, notamment le message de l'honorable Geneviève Ina Gossi, et Boulot Ibambi Kassongo. Je vous retrouve pratiquement dans une heure et demie pour la prochaine édition d'information. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Le coronavirus est une maladie très contagieuse et se propage rapidement d'une personne à une autre. Il se caractérise par des difficultés respiratoires, par le rhume, la fièvre, la fatigue ou encore par la toussage. Pour se protéger et limiter la propagation du coronavirus, lavons-nous fréquemment les mains avec du savon ou une pollution hydroalcoolique, évitons les contacts rapprochés, évitons de toucher les yeux, le nez ou la bouche, couvrons-nous la bouche lors d'une toux ou d'un éternuement. Et enfin, en cas de symptômes, portons un masque et restons confinés. Pour toute information et en cas de symptômes, contactez gratuitement le 109 ou le 110.